Merci Madame Linnan. Pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Cohen, on est tous d'accord, chers collègues, pour dire au gouvernement qu'à force de ne pas entendre le Sénat et de ne pas entendre les mouvements sociaux, il amène à une tension dans le pays qui est extrêmement néfaste et qui peut très mal tourner. Et donc, on a un devoir, le Sénat. Le problème, c'est d'avoir un discours et des votes cohérents par rapport aux critiques qu'on fait. Parce que si verbalement on conteste les choix qui sont faits, la trajectoire qui nous est proposée, et qu'on ne pose pas l'acte du désaccord politique, on donne le sentiment de justement, nous aussi, faire partie de ceux qui parlent d'un côté et n'agissent pas de l'autre. Donc moi, je vous dis que sur ce sujet-là, on est attendus à l'extérieur. Alors, je voudrais rajouter un argument sur la non-compensation de l'État, au-delà de la mise en cause du système. On explique aux salariés qui vont bénéficier, entre guillemets, moi je ne suis pas convaincue de l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires. On explique qu'on va créer des primes, etc. et on ne compense pas. Et puis, qui paye la non-compensation ? Ce n'est pas la fiscalité, c'est la réduction des services rendus, des droits rendus aux salariés. Donc, on leur prend d'un côté, on leur donne d'un côté, pas à tous, et on reprend de l'autre. En quittant le financement par l'État des exonérations, non seulement on affaiblit la sécurité sociale, mais en plus, on fait un mauvais coup au monde salarial, car c'est quand même encore, majoritairement, des cotisations qui vont payer ces avantages, et non pas la fiscalité redistributive, comme il devrait être. Merci. Merci, chers collègues. Donc, je mets au voix... Pardon, monsieur le rapporteur.